Je ne travaille pas le sol mécaniquement, je ne bine pas, je ne traite pas au tracteur et je ne récolte pas avec une remorque, je récolte tout à la main, comme ça, je porte tout à la main. Et du coup, je me suis dit, ça me fait quand même, c'est le côté paysan, quand tu dis putain quand même, on fait chier, je n'avais plus de place pour mettre les courges et ça fait quand même 5-10 mètres jusqu'à la serre. Sur 40-50 mètres de long, donc ça fait presque 500 mètres carrés, qui en fait étaient voués juste à passer une fois avec le tracteur par an pour déposer les roues de malheur. Là en bordure, j'avais des framboisiers mourants qui étaient en fin de vie et qui étaient totalement envahis de liserons, de chiens dents, comme ça arrive souvent sur les cultures vivaces à un moment donné, si on arrive mal à gérer de ces suraines, je suppose que ça vient de ça en fait, on finit par se faire envahir par des plantes bien dicatrices de... soit de l'humus archaïque, soit de déstructuration, enfin il y a toutes ces saloperies qui déboulent là. Donc en fait, j'ai tout roulé, c'était de l'herbe assez haute au mois de juin, ce qu'on avait vu la semaine dernière où on pouvait avec la planche, avec un rouleau faca, avec des animaux c'est le mieux à mon sens, ou avec n'importe quoi qui couche en fait, puisqu'on ne veut pas couper. C'est relativement facile à coucher une herbe, les enfants qui courent, voilà, rouler un gros bidon, enfin je veux dire, libre à l'imagination, l'idéal c'est que l'herbe soit couchée, parce qu'en fait forcément si elle est couchée, elle est plus facile à recouvrir que quand elle est haute, où ça serait quasi impossible, même avec une bâche, d'un silage comme à côté, si on n'avait pas prêt coucher, en fait ça fait des bosses, et du coup la capacité à tuer la plante va être plus difficile, parce que la lumière va toujours réussir à rentrer, alors que là si elle est bien couchée la plante sur le sol, en fait, en mettant une fine pellicule de quoi que ce soit, du plastique ou de l'herbe, la plante, il n'y a plus de lumière, elle va mourir, puisqu'elle se nourrit à 90% de lumière. Et du coup après, ce qui se passe c'est que j'ai mis du foin par dessus, à nouveau, pour apporter un gros apport de matière organique, et ce que j'avais fait précédemment, c'est que j'avais fait le test de la structure, donc j'avais vérifié que la structure de mon salle était bonne, donc on l'a vu, elle était même là, elle était à deux, parce que c'est un endroit où j'avais mis de la matière organique avant, pour les framboisiers et tout ça, et puis après j'avais badigeonné partout, avec les apports de BRF et tout, j'avais badigeonné partout. Une fois que j'ai eu posé mon foin, j'ai mis mes bâches dans le silage, et j'ai cultivé courge, maïs, haricots, pour les framboisiers, j'avais apporté de la laine de mouton, j'avais apporté plein de choses, donc la fertilité y était, donc je n'ai pas apporté de minéraux. Mais si on est sur un itinéraire où on repart sur un sol derrière une prairie, ou un sol qui a été travaillé, et qui est infesté d'herbes indicatrices de blocage, on va quand même penser à soigner la fertilisation pour se garantir la récolte, être sûr que ça se récolte. Donc sur un sol à structure, à bonnes structures, comme ça, la bâche va suffire. Si on avait un sol avec une structure en dessous de 1, entre 0 et 1, on aurait fait un itinéraire comme on a parlé la semaine dernière, avec un faux rapport de matière organique que j'ai fait, on l'aurait pré-enfouie à l'intérieur du sol pour pouvoir avoir de la fertilité et recréer une structure. Comme j'ai un sol qui est très riche en plantes vivaces difficiles à détruire, en fait, je vais utiliser la bâche pour détruire ces vivaces. Parce que ces vivaces, si tu les mets sous paille, en fait, ce qui était le cas ici, puisque j'avais paillé, on le voit là, près de l'arbre où l'arbre a tout sucé, il n'y a même pas de vivaces, mais on voit qu'il reste encore plein de foin, quoi, ici. Vous voyez, et là, on voit qu'en fait, toutes les spontanées sont repassées au travers et on est à la fin de l'hiver, quoi, donc elles étaient beaucoup plus virulentes au mois de juin, juillet, quoi. Et on voit qu'en fait, si on regarde là, c'est gavé de mauvaises herbes. Et si on regarde là ou qu'on va vers là, quoi, on se rend compte qu'en fait, même sous le paillis, il n'y a plus de... il n'y a même pas les racines, quoi. Ça, c'est la paille que j'avais mise. Oui, c'est le foin que j'avais mis avant. Mais j'avais tartiné, quoi, tu vois. Parce que sous la bâche, en fait, c'était un mode sec. S'il n'y avait plus tout l'été dessus ou l'irrigation dessus sur un modèle sans bâche, il y a des grandes chances que ça aurait été plus dégradé parce que j'avais des conditions d'humidité favorables de la pomme des champignons et tout le reste. Après, ça peut aussi dénoter l'accumulation de paille, une faible activité biologique. Et donc, attention, quoi, on est en train de basculer vers une tourbière. On a du mal à faire évoluer les matières organiques. On ne va pas vers les humines microbiennes, les humines d'insolidation. On est en train de basculer vers des humines d'héritage, des humines résiduelles, les fameux ninis d'érodis, quoi. Donc, si je n'avais pas mis ma bâche dans le silage, en fait, et que j'ai planté directement mes courges et semé mon maïs au haricot à l'intérieur de ça, en fait, je n'aurais ni récolté de courges, ni récolté de maïs, ni récolté de haricots. Je serais revenu à la case de départ, ce que j'avais avant, donc une infection de plantes spontanées agressives, avec en plus de la matière organique, quoi. C'est tout ce que j'aurais fait, quoi. Ça aurait été... ça n'avait aucun intérêt, en fait. Pendant combien de temps t'as mis la bâche ? Donc, la bâche dans le silage, en fait, l'intérêt de faire cet itinéraire, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire aussi, je vais détruire, poser ma bâche dans le silage au mois de... je ne sais pas moi... au mois de janvier, ou au mois de décembre, pour planter mes courges au mois de mai, je vais retirer ma bâche et je vais installer mes cultures. Et là, en fait, ça ne marche pas non plus. Parce que ce qui se passe, c'est que la plupart de ces plantes, hormis peut-être celle-là, la graminée, mais la rononcule, la potentie, en fait, et le chien-dent, encore plus, et le rumex, pareil. En fait, ce sont des plantes qui, pendant l'hiver, ont une faible croissance, et naturellement, comme ça c'est des vivaces, elles se mettent en repos, quoi. Donc, en fait, si on met une bâche, juste elles ont le sentiment que la nébulosité était épaisse, et elles se disent, tiens, on a un hiver vraiment très nuageux, quoi. Mais ça ne leur fait pas plus que ça, quoi. C'est tout ce qu'elles pensent. Et à un moment donné, dès qu'on sort la bâche, à la saison, la lumière remonte, puisque c'est l'époque où on plante nos courges, qui ont besoin d'une lumière d'été, il se trouve que nos vivaces aussi ont un besoin de lumière d'été, à part quelques-unes, peut-être un peu plus fragiles, qui sont mortes, la plupart, en fait, vont refaire, rebelotent. Et du coup, je loupe ma culture, et je reviens à la case départ, et je me suis emmerdé à mettre du plastique. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, comme on l'a vu, c'est la plante qui pilote la fertilité du sol, quoi. Donc, un sol qui reste sans couverture végétale, est un sol qui perd en fertilité, parce qu'il n'y a pas d'excrétion, d'exudat racinaire. Donc, si je laisse ma bâche tout l'hiver poser sur le sol, même si l'activité de production de sucre de la plante est faible, elle est quand même là toujours pour entretenir une activité biologique qui est au ralenti, quoi. Parce qu'on le voit, il y a encore un peu de photosynthèse, même si elle n'est pas énorme, il y a quand même une décharge de sucre à l'intérieur du sol. Donc, quand on met de la bâche, il faut anticiper l'irrigation, parce que c'est possible que ça ne soit plus assez hydraté dessous, et on aura du mal à les hydrater par aspersion. Donc, l'idéal, c'est de positionner un goutte à goutte dessous, quoi. Après, comme on est sur une culture gourmande, la courge, il est bienvenu de suivre un itinéraire classique de fertilisation pour la courge, qui doit être de l'ordre de 120 ou 120 unités d'azote. Donc, on se fait sa petite règle de 3 avec la matière organique qu'on a en son engrais organique, et on se garantit une sécurité au niveau de la pousse de la plante, et donc on pourvoie un engrais organique. Parce que là, on se dit, on est en sol 1. On est 1. Mais dans un premier temps, je n'ai pas assez de recul sur le lieu pour savoir s'il peut produire, et donc me garantir une réserve en minéraux facilement accessible va me permettre d'être quasiment sûr que je vais pouvoir récolter des courges. Je vais pouvoir récolter des courges. Du coup, je pose ma bâche, je plante dans toutes ces conditions mes courges, je les conduis en irrigation, comme ça va se faire. S'il y a quelques plantes qui sortent par les trous, pré-trouées pour introduire les plantes cultivées, je les arrache souriausement pour vraiment faire un no-herbe, c'est-à-dire l'objectif c'est no-herbe. Et du coup, une fois que la culture avance, il va à un moment donné où je récolte, et que je vais basculer en année 2. Donc on a certainement vu le moment où il y avait la culture, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait la culture, elle s'est bien développée. Et du coup, ensuite, on se retrouve en situation où j'ai sorti ma bâche, je l'ai pliée au bout du champ, j'ai laissé tous les résidus de culture, parce qu'en fait, ils ne m'embêtent pas, et au contraire, je ne crains pas les maladies qu'ils auraient pu avoir, mais je cherche le carbone qu'ils possèdent, pour augmenter, même si ça ne représente pas grand-chose, ça fait toujours un peu de carbone en plus, et surtout, ça me limite le travail de le sortir, de l'amener au tas de compost, et de le ramener quelques mois après. Mais il faut enlever la bâche avec le maïs ? Oui, c'est du boulot. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu pètes le maïs, donc le maïs, tu prends le pied, tu fous un coup de latte, il se coupe, tu enlèves les rames, les rames ont été faites avec de la cisale, donc de la ficelle biodégradable, donc tu peux la laisser sur place, et du coup, après, soigneusement, tu sors de la bâche, tu sors ta bâche, tu la plies, et après, il ne te reste sur le sol que les résidus de culture avec la paille, et plus aucune mauvaise herbe, parce qu'elles, par contre, pendant l'été, elles n'ont pas été contentes que la nébulosité reste un peu plus longtemps, parce que tous les poussaient à croître, et en fait, elles n'avaient pas de nourriture. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en été, la plante, elle est gourmande dans le soleil, et elle n'a rien, et du coup, tu l'affames sous le plastique. Mais si tu maintiens une structure équivalente à ce que tu avais avant, si tu n'améliores pas la minéralité de ton sol, si tu n'optimises pas l'activité biologique du sol, ce qui va se passer, c'est que les levées de dormance ne vont pas être arrêtées, et du coup, il va relever du nouveau rumex derrière, et tu vas avoir de nouveaux rumex qui vont arriver, et tu n'en sortiras jamais. Donc, tu as à la fois la lutte, on va dire, la lutte de base, je tue, et puis tu as l'autre manière de lutter, c'est éviter que ça revienne. Et donc, il faut jouer sur ces deux pôles. Il faut jouer à la fois sur quelque chose de long terme, j'améliore la structure de mon sol et je bascule progressivement vers un sol de plus en plus aggradé, dans un sol avec une mine microbienne importante pour qu'il y ait un turnover rapide des éléments nutritifs, et je peux progressivement arrêter de lutter d'une manière de tuer contre les plantes qui étaient invasives. Elles n'étaient pas invasives par hasard, elles étaient invasives parce qu'elles exprimaient la nature d'un sol. On a vu la semaine dernière que c'était la matière organique, qui était mise dans des conditions de fermentation optimales qui permettaient de faire le travail du sol et la fertilité. Gérer l'annuel, gérer la vivace, c'est améliorer la fertilité du sol parce que la plupart des vivaces qui nous dérangent sont liées à des blocages, à des blocages de matière organique, à des compactages, à des anaerobioses. Mais la vivace, elle a de l'inertie. Même si on met ça en place, elle va continuer à vivre, on prend des années. Donc il va falloir apprendre à s'en débarrasser. On peut s'en débarrasser, mais les seules manières que j'ai trouvées, c'est à la bêche. J'ai du rumex, j'arrache du rumex, les uns après les autres. Ou alors, avec des méthodes comme ça, sur des têtes de sol, où on a une culture à espacement très large, type courge, qui sont des cultures relativement faciles, qui sont des cultures qu'on peut, si on est dans un système naissant, on peut se permettre d'avoir, sur un itinéraire classique, un endroit de la courge, comme on sait faire, et l'autre itinéraire qu'on maîtrise peu, et dont on a peu de recul, parce qu'il y a peu de gens qui l'ont expérimenté, la mettre en place, parce que ce sont des cultures qui sont à faible coût d'investissement, à mise en place, à forte rentabilité. Si on a trop de courge, ce n'est pas très grave non plus, parce qu'on n'est pas obligé de la récolter. Je veux dire, on peut laisser au champ. Par contre, on a vu qu'on pouvait se débarrasser de la mauvaise herbe, et après, progressivement, on peut agrandir sur notre surface d'exploitation, sans mettre en péril l'appareil économique, qui est la seule nécessité pour survivre dans la société. Il faut que notre outil soit rentable. On peut extrapoler avec ce qu'on a appris, cette parcelle-là. C'est pour ça que je parle de la courge, mais ça peut être aussi la tomate, l'aubergine, la courgette, le poivron, tout ce qui est espacement large, sur une bâche plastique, positionnée en été, va avoir un impact sur les vivaces difficiles à détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.